La situation qui prévaut au sein de l'UMP, Union pour un mouvement populaire, commence à interpeller les fédérations à l'intérieur du pays de ce jeune parti vieux seulement de 10 ans, mais qui a en son sein deux députés à l'Assemblée nationale et neuf conseillers à travers le pays. C'est le cas des fédérations de Pointe-Noire et du Cuilou qui sont montées au créneau pour rappeler à l'observation des textes régissants la formation politique tant au frondeur qu'à la direction du parti. C'est un peu l'indignation. Nous sommes au niveau de Pointe-Noire très indignés par cette attitude que moi je qualifie d'irresponsable. Il faut qu'on se le dise parce que ce n'est pas à moi d'apprendre ni au président Elvis ni au premier vice-président Mbani-Jean-Valère les procédures du parti. Ils les connaissent mieux. Aujourd'hui nous sommes comme qui dirait dans une crise, tractés dans une crise dont nous n'avons pas la connaissance des tenants et des aboutissants. Nous apprenons comme tout le monde qu'il y a une crise au niveau du parti alors qu'en tant que responsable des fédérations, encore que Pointe-Noire c'est la deuxième ville du pays. Et donc je pense que nous devrions être de façon officielle informés de ce qui est en train de se faire au niveau de notre parti. Mais mettez-vous à ma place, quel commentaire que cela vous inspirait si en votre qualité de président fédéral de la deuxième ville du pays, et votre parti est en train de se déchirer à Brazzaville, que d'autres personnes vous disent, peut-être parce que vous n'avez pas eu le temps de suivre la radio ou la télévision, que ça brûle chez vous. Moi je crois que déjà là il y a vis de forme. Pour ces deux fédérations, le parti est toujours redirigé par Jean Elvis salissant au combi et le premier vice-président reste Jean-Valère Mbani. Revenons au Mbongi, là où il faut faire remarquer aux uns et aux autres qu'il y a des textes. Nous n'allons pas à l'encontre des textes que nous-mêmes nous avons produits. Et donc, l'intérêt pour tout le monde, que ce soit pour le président Elvis salissant au commis, que ce soit pour le premier vice-président du parti Jean-Valère Mbani, l'intérêt commun c'est de préserver cet outil. Et préserver l'outil politique que nous avons en commun, c'est se garder, de transgresser les textes. A l'instar de la Bible, les fédérations de Pointe-Noire et du Quilou ne se reclament ni de Paul, ni d'Apollos, mais de l'UMP qui doit demeurer une et indivisible. Si crise il y a, le Conseil national du parti doit être convoqué pour analyser et apprécier la situation, ce qui donnerait une issue favorable et légale au dénouement de la crise actuelle. Sous-titrage ST' 501